Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le mois de janvier se referme avec ses traditionnelles présentations de vœux et la grande chancelerie n'y échappe pas. A cette occasion, le successeur d'Henriette Dacridia Bate, le grand chancelier Ali Koulibaly a réaffirmé sa détermination à faire rayonner le mairie tivoirien. L'excellence et le mérite sont également célébrés à Bayota, dans le canton appartenant au département de Gagnoa. Une initiative privée a célébré les meilleurs élèves à travers une cérémonie réunissant plusieurs générations. Et en fin de journal, direction d'Ivo, où un terrain sème la discorde entre la mairie et un collège. Les détails de cette affaire dans cette édition. Ces efforts en faveur de ces équipes ont été remarqués et remerciés. Le personnel de la grande chancellerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire s'est réuni le 26 janvier 2024 pour présenter leurs vœux de nouvel an aux chanceliers. L'occasion pour eux de montrer leur gratitude et leur reconnaissance envers le grand chancelier pour ces efforts en faveur de leurs conditions de travail depuis sa nomination en octobre dernier par le président de la République. Nous avons suivi avec admiration l'œuvre de redressement que vous avez entreprise avec rigueur. Dans la même dynamique et jalousement attachée aux valeurs de travail bien fait, vous avez à peine installé, veillé à l'aboutissement de la création de l'Ordre du mérite de la justice, domaine très important dans un pays comme le nôtre. Comment ne pas se réjouir de progrès si tangibles ? À son tour, Ali Koulibaly a exprimé ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs. Pour le grand chancelier de l'Ordre national, cette cérémonie, qui est une nécessité pour lui, est également une occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de situer les perspectives de cette année qui commence, même s'il y a seulement quatre mois qu'il est à la tête de cette institution. J'ai beaucoup pratiqué l'écoute, non par fréleusité, mais parce que je suis convaincu que l'écoute est à la fois un formidable moyen d'action et une source irremplaçable d'inspiration. Pour ne rien vous cacher, je me suis beaucoup inspiré de l'aphorisme du philopote grec de la Rome antique, qui postule que le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. En termes d'action et en ayant la justice et efficacité comme boussole. La modération de la grande chancellerie est entre autres le chantier autour duquel Ali Koulibaly a invité ses collaborateurs au travail pendant cette année. Par ses poignées de mains de respect et de camaraderie, le personnel de la grande chancellerie de l'Ordre national a commencé l'année avec un sentiment de fierté et de motivation, prêt à continuer à servir avec dévouement, excellence. Boélu Uldril, 17 ans, élève en classe de Terminal D au lycée Moderne de Bayota, dans le département de Gagnois, a été reconnu comme l'élève la plus brillante de toutes les filles de la sous-préfecture de Bayota, avec 15,31 sur 20 de moyenne, pour le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Ce trimestre, j'ai obtenu la note de 15,31 qui me fait d'ailleurs mal, parce que je peux faire plus. Mon secret, c'est que je ne veux pas me laisser dominer par les autres. Quand j'ai une matière, je me dis que les autres ont pu faire. Moi, je peux faire encore mieux. C'est pour cela, en classe, depuis ma classe, j'excelle tous les jours, je suis la première. Parce que je me dis quoi ? Je n'aime pas trier les matières, ça je le déteste même d'ailleurs. A l'instar de Lou Uldril, tous les élèves ont été récompensés par l'ONG Valorisation de la Femme Rurale, que dirige la présidente d'Ali Prudence. Sur la grande place publique du village de Bayota, enfants du primaire et du secondaire public, ont reçu de nombreux lots de l'ONG en guise de récompense pour le travail effectué. Le terrain qui valait 100 millions, le collège Aconda à Dibault, semble a priori ne pas se différencier des autres établissements scolaires de la commune. Et pourtant, la structure réclame la somme de 100 millions de francs CFA à la mairie pour destruction de biens d'autrui. Un litige sur lequel le collège a animé un point de presse. Je demande à la mairie de quitter sur le terrain du collège Aconda. Ce matin, ils viennent de dire qu'ils ne sont pas installés sur le terrain du collège Aconda. Pourtant, vous avez bien vu qu'ils ont bien écrit sur les murs pour quitter de la mairie. La mairie qui, selon l'établissement scolaire, est constamment à l'origine de menaces de bulldozers. Déjà en 2021, la clôture de l'établissement et un bâtiment abritant des salles de classe avaient été rasés. Approchée pour avoir sa version de l'effet, la mairie de Dibault s'est refusée de tout commentaire. Implantée sur un site de plusieurs hectares, le collège Aconda de Dibault s'est lancé dans la formation agricole dans l'optique d'emmener des jeunes au métier de l'agriculture. Un match digne d'une finale de compétition. La République démocratique du Congo s'est octroyée en ticket pour les quarts de finale au thème d'un match fleuve face à l'Egypte. Ouvrant le score à la 37e minute sur une action de Meshach Elia, les Léopards sont rapidement rattrapés au score sur un pénalty à la fin de la première mi-temps signée Mostafa Mohamed. Malgré les occasions multiples, les deux équipes arrivent au bout du temps réglementaire sur un score nul de même que pendant les prolongations. S'en suit une séance de tir au but qui, compte tenu du passif des deux équipes dans la compétition, semblait plier d'avance. Mais c'est finalement Léonel Mpassi qui libère son équipe d'un contre-pied. Tandis que l'Egypte ajoute un nouveau record à son histoire en n'ayant remporté aucun match depuis le début de la compétition. Une première depuis 1992. La RDC, elle, doit à présent se préparer à affronter la Guinée le vendredi 2 février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info et sur cette info. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info et sur cette info. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info et sur cette info. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info et sur cette info. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info et sur cette info.